On ouvre cette conférence, la dernière des conférences de la Maison Roumaine du Printemps 2017, et elle porte justement sur le très grand poète romain Ovidius Nassau. Ovidius Nassau et son œuvre sont évoquées par Madame Christina Tamash, qui est professeur des universités, doyen de la faculté de lettres de l'université Ovidius de Constanza, la seule université qui porte le nom d'une poète, et elle a eu d'autres responsabilités, d'autres fonctions, notamment elle a été pendant des années vice-présidente de l'Alliance française de Constanza, elle a été également présidente de l'Union des écrivains d'Oboja, et auteure, entre autres, de très grands nombres d'écrits, dont cinq romans et trois volumes de théâtre. Madame Christina Tamash évoquera donc l'œuvre et la vie d'Ovidius à travers trois œuvres des écrivains roumains, notamment de Vinti Lahoria, avec son célèbre Dieu est né en exil, de Michel Salomon, avec Akas, entre deux lumi, à la maison entre deux mondes, et Marine Minkou, morte à la Tomis, journal Ovidius, la mort à Tomis, le journal d'Oboja. Mon exposé part de l'idée que, tout au moins dans la littérature humaine, Ovid apparaît dans les écrits du XIXe, du XXe et du XXIe siècle, comme un héros tragique. Mais le panorama littéraire européen ne nous propose pas de travaux dont le personnage central soit Ovid, et nous pensons que celle-ci est plus connue dans l'espace Carpato d'Armiano-Pontique que nulle part ailleurs. Ceci est dû sans doute au fait qu'Atomis, Ovid a été perçu comme un grand créateur et un esprit d'une intelligence formidable, et que son sort a impressionné autant les historiens que les écrivains, qui ont considéré souvent le pont Téoxyne comme le chez-soi d'Ovid. D'ailleurs, le poète même, dans une de ses élégies réunies dans les lettres de l'Exil, présente sa vie à Tomis, une vie extrêmement difficile, disait-il, à cause de la pression des jettes, et il nous laisse des témoignages quant à la cité mineure dans le quatrième livre des Tristes. Le chercheur avisé peut se rendre compte que la grande majorité des écrits d'Ovid rédigés à Tomis sont l'œuvre d'un pessimiste sceptique, d'un penseur, troublé par son sort injuste et obsédé par son impossible retour. S'il fallait prendre tous les dires d'Ovid pour vrai, expliqués et aussi du Camillard dans sa préface aux lettres de l'Exil, « Ceci voudrait dire que le printemps manquait de fleurs à Tomis, les étés n'étaient pas animés par des travailleurs qui moissonnaient sous les rayons du soleil et que les automnes n'étaient pas riches en raisins. » En ce qui concerne la création des poètes roumains qui ont écrit des verbes ou des pièces de théâtre, nous nous sommes arrêtés à Bacier-Alexandrie, le premier qui, après la fontaine en Blanc-Douzier, a essayé d'écrire une pièce de théâtre à titre d'Ovid. Alexandrie a compris la condition d'exilé d'Ovid, sachant qu'il avait lui-même sa propre opinion sur l'Exil. Disait Alexandrie, « Avez-vous jamais goûté de peine amère de l'Exil ? » « J'espère bien que non. » « Mais dans tous les cas, j'aime voir que vous avez échappé à son influence perturbatrice. » Il faut souligner le fait que, tout comme auteur obsédé par son propre personnage, Alexandrie a été longtemps poursuivie par l'ombre de premier grande romantique européenne et l'on retrouve des traces de cela dans sa correspondance. Voici un fragment d'une lettre qu'Alexandrie a adressée à Yon Guita au 1er novembre 1848, dans laquelle il écrit qu'il a commencé à travailler au texte de la pièce qui portera sur un sujet classique. « Je travaille assidûment, disait-il, depuis quelques jours. J'étudie les œuvres d'Ovid et l'époque de sa vie ainsi que celle de sa mort. Mon bureau est ouvert de livres classiques dont je m'occupe avec attention. » Le drame « Ovid » a été présenté au public en 1885 et a bénéficié d'un succès triomphal. Elle a représenté une victoire importante dans l'histoire du Théâtre national de Bucarest. La première a eu lieu le 8 mars 1885 et la pièce a été publiée après, en 1890, dans le volume des œuvres complètes. « C'est un éloge de l'amour compris en tant que moteur principal de la poésie, unique sens de l'existence d'un artiste, comme l'avoue Alexandrie même, auteur de l'art d'aimer. J'aime, disait-il, car j'ai comme devoir de toujours aimer. Si je suis poète, mon talent est dû à l'amour de la femme. » Afin d'expliquer l'exil du poète latin à Tommy, Alexandrie présente une intrigue romantique dans laquelle, au vite convaincu qu'il pourra jouir d'un accès érotique illimité, tombe amoureux de la nièce d'Auguste même, de la belle Iulia. Un homme jaloux, Iblis, nom authentique, paraît-il, le mari de Corinne, l'amante titulaire du poète, essaie de le tuer et, voyant qu'il n'y arrive pas, met en scène une manifestation calomnieuse contre Iulia, comme il s'agissait d'un acte du son rival. La manifestation ne porte pas ses fruits et, alors, Iblis dénonce la liaison qui unit Iulia et Ovid devant l'empéreur. Donc, c'est l'intrigue, disons, de cette pièce. Dans le dernier acte de la pièce, Alexandrie présente Ovid à Tommy. Même si souffrant, celui-ci se met à la tête d'une armée contre les jets, remporte une victoire et il est acclamé par la foule. « Les siècles passent, dit Ovid, ô merveille, ici à l'Est, le jeune fils de Rome est devenu un chêne. » Examinant les sources historiques disponibles dans son temps, Alexandrie présente dans son drame « L'amour d'Ovid pour Corine et pour Iulia, la nièce de l'empéreur ». Mais, Stéphane Coucou, un chercheur qui a étudié l'ouvrage du « Deville, essai sur l'exil d'Ovid » paru en 1859, montre que Iulia, la fille d'Auguste, s'appelait aussi Corine et que le poète, en déclarant son amour envers Corine, aimait en réalité toujours Iulia, qui était la même et unique personne. C'est pour cela, si vous avez regardé les quelques dépliants que j'ai affichés, j'ai dit qu'à mon avis, Corine représente une sorte de métaphore pour l'amour dans le cas du poète Ovid et que, d'habitude, la majorité des poèmes sont adressés à une femme portant son nom. La panoplie des états d'âme d'Ovid est également présentée de manière exacte et subtile quelques années plus tard par un autre dramaturge, Grigory Selciano, poète, dramaturge et traducteur, qui a vécu et exercé en tant que professeur de français à Constanza. C'est peut-être par son métier et grâce à l'accès aux documents français que Grigory Selciano construit dans la pièce Ovid un conflit très fort, différent de ce qui avait été fait par les autres dramaturges avant lui. Dans la pièce Ovid publiée en 1958, Grigory Selciano suggère que le poète latin aurait été exilé à Tommy, non pas pour avoir aimé Julia, mais à cause d'un conflit politique dirigé contre l'impératrice Olivia et son fils, le futur impéreur Tibère. C'est pour cela que, dans la pièce de Selciano, on trouve de nouveaux personnages, parmi lesquels Tibère, tableau premier, et Fabia, l'épouse fidèle d'Ovid, qui apparaît dans la scène 9. Dans la vision du dramaturge roumaine, Fabia représente l'épouse fidèle, amoureuse de son mari, capable de se sacrifier pour son amour. Grigory Selciano surprend de manière extrêmement nuancée dans son œuvre la période dans laquelle Ovid a vécu à Constanza, mais également son état d'âme, qui passe du désespoir à la résignation stoïque, à l'acceptation de son sort par la reconnaissance de l'erreur. Le drame de Selciano finit par le moment de la mort d'Ovid, tué sur la chambre de bataille, alors qu'il combattait contre les cites. Comme Alexandrie Grigory Selciano tente de faire une présentation symbolique d'Ovid, qui contrevienne aux opinions critiques exprimées surtout par les historiennes littéraires français de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et la dernière pièce qui traite un sujet concernant les huit dernières années de sa vie atomique d'Ovid est la pièce de Viorel-Savid, Le bonheur d'être malheureux atomique, paru en 1979, qui confère une nouvelle perspective aux faits et aux relations entre Jette et Romaine. Tout comme ses ancêtres Alexandrie et Orga Selciano, Viorel-Savid essaie de refaire l'atmosphère d'époque en présentant le monde des tavernes et des portes, le mélange des bagarreurs, des musards, des mondiants, des flics, mais aussi des porteurs, les oubliés qui travaillaient comme les bêtes de somme dans un travail épuisant. La pièce développe l'un des thèmes préférés de l'auteur, celui de l'exil, un double exil, intérieur et extérieur, qui, bien des confrères contemporains de l'auteur, ont senti et vécu. Ovid, celui qui avait habité à Rome, tout près du Capitolium, ayant le privilège de vivre dans l'époque d'Auguste et du célèbre mécénat, le protecteur des arts, époque dans laquelle il y avait Horace, Virgile, Proper, Tuétiboule, devra apprendre à Tony la leçon d'illusionnement, connaître l'effroi de la solitude. C'est lui qui avait donné une nouvelle interprétation à l'esprit grec des métamorphoses en les transposant dans la société et la pensée des Romains, et une fois arrivé au pont d'Euricine, sera obligé de trouver une nouvelle motivation morale pour écrire de la tristesse, de la nostalgie des terres natales et de la beauté de l'amour à l'aube de sa vieillesse. Le monde de Pont d'Euricine et de Viorel-Savine est un monde bigarré. Les langues sont comme dans la tour de Babel, grâce à la diversité des peuples qui habitent ces endroits. Mais ce monde bigarré vive aussi toujours dangereux, car il y a beaucoup de meurtres, de crimes. À l'ivresse, les habitants de la cité deviennent cruels et fous. En partant d'un prétexte épique d'un grand impact émotionnel pour la latinité, Viorel-Savine écrit une pièce extrêmement complexe suivant le modèle classique, mais qui peut être lue et comprise dans plusieurs clés, d'une idée du Reminesco concernant la douceur, la douce douleur, à l'idée du Chioran, la souffrance douce d'être humain, qui implique exil, solitude et, en fin du compte, le retour dans le temps parmi les fantômes et les ombres du passé, comme une chance unique de dépasser le présent. Dans la deuxième partie de cette communication concernant la prose, je me suis proposé de reconsidérer la pensée ovidienne telle qu'elle apparut dans la vision des auteurs d'origine roumaine, où le poète latin devient personnage central. Il s'agit, comme le professeur, qu'elle a annoncé, « Duvin-t-il à Coria » avec son roman « Dieu est né, est né en exil », Marine Minko avec le journal « Dovid, la mort atomique », Michael Solomon chez « Soin, entre deux mondes », le roman « Dovid ». Le poète latin exilé à Tommy apparaît dans les dernières huit années de sa vie épuisé par une longue maladie portée avec un stoïcisme serein et l'espoir de revenir sur cette terre natale. Il a quelques traits communs aux écrivains qui ont traité la vie du poète ovidienne s'inspirant de son œuvre. Tous les auteurs roumains qui ont pris en considération les données historiques, les sources conformément auxquelles le poète latin ovid, célèbre à Rome, grâce à ses poèmes et hymnes dédiés à l'amour, a été relégué à Tommy par l'impère Augustus qui a sanctionné son comportement. Les recherches ovidiennes essaient de mettre en lumière les vraies raisons de cette rélégation. Tous les trois auteurs ont réussi à créer et réinterpréter les dernières années de la vie d'ovid en faisant appel aux sources latines, mais aussi aux traits spécifiques de la spiritualité et de la culture humaine. Deux, bien que la sanction appliquée par Auguste soit moins qu'un exil, les auteurs sont d'accord à dire que l'exil intérieur est plus profond que l'exil extérieur, auquel il se superpose parfois. Trois, la condition de l'exilé est une condition pour la majorité des auteurs qui ont réussi à se retrouver en Ovid, en le considérant comme un alter ego ou bien un disant, flaubertien si vous voulez, Ovidus c'est moi. Quatre, l'arrivée à Tommy a signifié pour Ovid le début du déluge, ou autrement dit le début de la fin. Pour le poète latin, l'expérience de l'exil est contradictoire. Elle entretient un va et vient entre ici et ailleurs, entre le passé et le futur, entre la nostalgie et l'espérance, entre l'exclusion et l'inclusion, entre le moi et les autres. De là vient son malheur, mais aussi une autre formule poétique que disait Petrú Tzaspun, professeur à l'université, il y a Alexandre Luján Koudra, du IH. Ça, qu'il est très important de souligner que tous les dramaturges et les écrivains qui ont transformé Ovid dans un personnage sont en même temps des chercheurs sur l'œuvre ovidienne et sont considérés que dans la cité de Tommy, Ovid a changé son discours et sa manière d'écrire, sa formule poétique, en trouvant la vraie poésie. Ainsi, Dieu est né en exil et qui a remporté le prix Goncourt en 1960 est à partir d'un moment donné une élégie de l'exil, un voyage initiatique vers une nouvelle religion, le christianisme. Ovid, le poète devenu personnage, redécouvre le vrai amour et comprend d'une manière différente l'essence de l'amour comme il avait conçu dans ses écrits de l'art Saint-Mandie. Il s'agit selon le classement entrepris par Petrú Tzaspun, il s'agit donc d'un exil métaphorique car l'exil devient le symbole de la condition humaine. Donner un sens à la détresse de l'exil se sera souvent chez celui-ci y trouver la nostalgie d'un âge d'or ou la promesse d'une rédemption ou la possibilité de l'utopie. Dans son roman, vint-il la folie à présent des espaces qui ont la valeur des archétypes. Le premier est sans doute la ville de Tomy où il y a la mer furieuse parfois, calme autrefois, qui change d'une manière inattendue les frontières de l'horizon à mesure qu'on a l'impression de s'en approcher. L'autre est la cité du Hystria. Ovid s'avère impressionnée de cette cité car c'est une ville très belle et très riche, disait-il. Hystria a été fondée il y a plus de six siècles après la fondation de Rome en même temps qu'avec Alartis, Tomis et Dionisopolis, baltiques d'aujourd'hui. Dans le cas du vint-il la folie, l'enjeu du roman se construit en fin de compte autour d'une dichotomie assez paradoxale. L'expérience de l'exil déclenche l'écriture et l'écriture déclenche l'exil. Ainsi, à travers le fictif journal Apocryphe d'Ovid, Vinti la folie semble évoquer son propre exil et solitude, recherche et découverte en soi. La relation qui s'établit entre celui-ci et le personnage d'Ovid se trouve d'une part sous un rapport d'identification et de l'autre sous un rapport de filiation. Si le premier concept fait davantage référence en héritage culturel, c'est-à-dire le latin et l'histoire que les pays européens ont en commun, le deuxième renvoie à un aspect plus personnel qui tient de l'exil, de la quête, d'une possible continuation, disait Vlad Bobroyu dans un article qu'est identitaire et écriture de filiation dans Dieu et né en exil de Vinti la folie. Le personnage de Vinti la folie de Dieu est mort en exil vit d'une part la condition du roi en superposant les deux mondes et civilisations respectives romaines et tomitaines, rom-tomies, mais d'une autre part en comparant en permanence présent et passé où tout nombre ou détail du pont Téocine peut déclencher un souvenir du passé éloigné des années vécues à Rome ou sur le monde la ville natale du poète latin. Dans son pseudo-journal, Ovid évoque la présence des personnages féminins de la cité et de Tomy en soulignant le fait qu'il ne peut vivre sans femme. Artemis, la femme qu'Honoris lui avait présentée est une prostituée. Sa simple présence le rend heureux en le faisant voir la vie d'une manière différente, en déclenchant les souvenirs d'autrefois d'une certaine Artemis qu'il avait connue à Athènes au début de sa jeunesse. Même si le roman du Vintillacro respecte les règles du journal, parfois celui-ci revêt la forme soit d'un essai, soit de rémémorations interprétées d'une façon excellente, comme des pensées errantes ou même des hypothèses, des jugements sur les thèmes éternels de la poésie, les états éternels de l'existence. Une place à part est accordée à la bénédiction et à la découverte de la religion chrétienne, dont le bout du monde devient le début de l'existence immortelle de l'immortalité. Chez Marine Mink, la mise en scène se transforme, se métamorphose en une mise en abîme. Le poète ne se considère pas vaincu par la mort, il est vaincu par son destin, par l'exil. Et le pont et aussi la mer, avec ses couleurs changeantes, ces vagues tourbillonnantes deviennent cadres et personnages dans cette œuvre que Umberto Eco ne réussissait pas à intégrer en un genre littéraire précis. Je ne pouvais pas me décider, avouer Umberto Eco, de considérer ce livre de Marine Mink comme un roman ou une biographie transformée en mythe. À notre avis, il s'agit d'une métaphore sur l'existence d'un mythe à la frontière entre deux mondes, le réel et le réel, la vie est la morte. L'exil lui apparaît comme un passage d'une étape nécessaire et le poète ne peut pas s'abstenir de reconnaître la fascination exercée par la mer et le pont et aussi. Je suis en train de mourir, dit Ovid. Maintenant, j'en suis sûre. Je meurs ici, loin d'abandonner des amis, dans le vie de la solitude. Personne ne connaîtra jamais mon tombeau exactement comme il arrive en un bonheur. Ce qui est fascinant dans ses mémoires, c'est la permanente parallèle rond-Tomi. En fait, une parallèle entre le bonheur et le malheur, entre la certitude et l'incertitude. Cette pendulation permanente entre la ronière, l'inquiétude, détermine Ovid à faire une constatation triste. Il ne vient pas à Tomi par hasard, mais pour mourir. Et de son fati sola se pourpramez. Seulement ton beau manque à mon destin, disait-il. La condition de l'exil se déroule autour d'une idée de patrie, du pays, autour d'une dichotomie entre l'idée de l'exil antérieur et de l'exil extérieur. La solitude caractérise les deux. Pour apporter plus d'authenticité, les écrivains qui se sont penchés sur le parcours biographique d'Ovid ont utilisé la forme du journal qui impose surtout une autoréflexion du Célie qui note et le recours à l'histoire, à la présentation de la vie des traces contemporaines à Ovid. Comme un personnage qui se trouve au début d'un voyage initiatique, Ovid compare parfois la vie à Tomi avec Célanome et lui en exil avec celui qu'il était autrefois. Tomi, dit-il, n'est qu'une des nouvelles étapes d'un parcours initiatique qui commence toujours avec chaque métamorphose. Les coutumes rencontrées chez les habitants de ces endroits étonnent parfois le poète habitué à une vie plus libertine. J'ai assisté, disait-il, dans le roman du Minkou, à une hausse dans le village. Le rituel prévoit à cette occasion la narration de certains événements comiques inclus dans un scénario mythique. Il a ensuite exposé également certaines règles pratiques que les époux doivent respecter. Après cela, il y a un certain spectacle concernant le vol de la jeune Malie. Tout est sereine et grave. L'évocation de tel fait symbolique qui détermine de penser intensément. Cela va se passer certainement avec les deux jeunes mariés. On attend la nuit pour vérifier la virginité de la jeune fille. Le lendemain, lorsque le résultat est favorable, on continue avec l'effet d'Ubacus. Dans sa solitude et son désespoir, on vide sur les tirs dans le rêve et dans les bras d'Aya. Aya, c'est une femme, c'est le nom de la femme qui apparaît sur un autre nom dans le roman de Marine Minkou. « Je suis venue de ma propre volonté à Tommy pour apprendre à mourir, » dit Ovid pendant une soirée à Maya. « Et je voudrais être capable d'être jusqu'à la fin de mes jours avec toi. » Pourtant, Maya est toujours une prostituée. Ce journal d'Ovid, créé et imaginé par Marine Minkou, garde dans sa structure existentielle le talent d'un grand poète qui avait déclenché 20 siècles en avance de la poésie avant toute chose ou bien plus exactement de l'érotisme avant toute chose. Le dernier roman sur lequel je me suis arrêtée, c'est le roman de Michael Solomon, un roman paru en Grande-Bretagne, chez soi, entre deux mondes, le roman d'Ovid, publié à Londres en 2011. C'est un roman qui respecte la vérité historique mais également les mots gravés dans le temple d'Apollo de Delphes. « Connais-toi toi-même. » Le roman en soi est une provocation qui laisse au lecteur la possibilité de deviner que représente chez soi. chez soi à la maison pour Ovid. Peut-être l'homme avec ses dangers ou ses jeux politiques. Peut-être la cité du Tommy, cette femme du monde dont Ovid parle beaucoup mais en réalité on connaît peu de choses. Comme poète de l'amour, Ovid a aimé la femme et a célébré l'amour parce que la femme et l'amour, les deux éléments dans une formule mathématique donnent égale l'extase. Et au moment où il était conscient que sa faune approche, Ovid a réussi à trouver dans la femme et dans l'amour physique charnel un refuge. Chez Michael Solomon Ovid conserve même au seuil de sa vieillesse une nostalgie de l'amour, d'un certain érotisme et même d'une certaine sexualité. Incité par l'essence, il invite chez lui par exemple, « Dans une mauvaise soirée d'hiver, trois prostituées, scènes extrêmement incitantes et quoique deux d'entre elles se moquent de lui, il les ignore car il veut revivre les étapes éprouvées pendant sa jeunesse. » Ce roman écrit dans une manière très moderne abonde en personnages comme une distribution complexe d'une pièce de théâtre politique où la réalité s'entremêle avec l'histoire ou les rêves coexistent comme une expérience de la liberté. Il est impressionnant le dialogue imaginaire d'Ovid avec la statue d'Auguste qui souligne l'obsession du poète latin par l'exil et la pénitence à laquelle il a été condamné par son empereur. Disait-il, « Tu aurais pu nous rappeler de l'exil avant de mourir. Tu sais combien de jours il me reste. Même moi, j'étais surpris par ta mort. J'ai laissé beaucoup de choses inachevées et nos fêtes restant toujours comme ça. » En guise de conclusion, l'image créée par tous les écrivains nous donne l'image d'un poète plein de talent, un personnage mythique qui a fait surgir de la source de l'amour la sensualité poétique et la poésie sous l'ombre de la femme vêtue dans l'étoile d'une déesse. Donc, chez Ovid, Corinne représentait la femme universelle mais aussi une métaphore de l'amour. Dans son cas, on considère valable les mots d'une éche. « J'ai choisi l'exil pour pouvoir dire la vérité. En réalité, son exil lui a valu le statut de célèbre et de l'immortaire. » Merci pour votre attention. Vous avez fait référence à Ovidus tel qu'il a été perçu par un certain nombre d'écrivains roumains. J'ai vu comprendre après la littérature. Dans la littérature. M'arrêtant seulement sur quelques écrivains puisqu'il a été également Yorga qui a créé un poème héroïque sur la vie et la création d'Ovid. Ovid apparaît également chez beaucoup de poètes. Mais je me suis arrêtée sur le théâtre et le roman. Et pour un nombre plus grand des écrivains que ceux qu'on a évoqués au début. J'ai découvert ce que vous avez dit avec certains détails sur Alexandrie par exemple. Ma question était autre. Si on regarde la manière dont les écrivains roumains ou même d'une manière plus large des intellectuels en Roumanie se sont penchés sur la vie et l'œuvre d'Ovidus et en comparant avec d'autres pays, d'autres cultures, comment se situe la Roumanie par rapport, par exemple, la manière dont l'Ovidus a été l'objet de recherche et d'intérêt dans la littérature française ou dans d'autres grandes littératures européennes. La Roumanie se situe où ? Parce qu'elle a occupé un flaspe de cette toile-là privilégiée liée au fait qu'Ovidus a passé plusieurs années au bord de la mer Noire dans la Roumanie d'aujourd'hui. à mon avis il y a une à mon avis la Roumanie se situe dans la première position à ce moment parce que même l'association de Surmona donc la vie natale du poète qui était venue chez nous nous a avoué que par exemple à Surmona Ovidus s'est célébrée chaque année mais il y a des chercheurs qui y viennent des historiens qui viennent étudier les traces de l'oeuvre ovidienne mais il n'y a pas une littérature qui a se penché sur sa création ou sa personnalité etc. et je pense que chez nous les auteurs ont été fascinés par l'oeuvre ovidienne j'ai constaté par exemple qu'il y a une préoccupation plus évidente chez les espagnols parce que nous avons beaucoup de conférences et dans le cadre des conférences on a constaté par exemple que le nombre de chercheurs espagnols est plus grand que celui par exemple des Italiens qui sont intéressés à l'oeuvre ovidienne ça c'est lié aussi au fait que les roumains qui ont retrouvé leur identité en se penchant sur Rome oui il y a des témoignages qui se qui je disais surgissent ce type de surgir ce verbe je l'ai choisi avec consciemment car il y a des épreuves qui nous sont favorables disais-je et que ovid au moment où il était venu à Tommy même s'il était pendant ces dernières huit années de sa vie il a changé la formule poétique et il a réussi à créer la véritable poésie dont il était conscient donc il concerne surtout je ne parle de métamorphose mais je parle de sa poésie d'amour puisque sa poésie d'amour de la première période était une poésie assez légère une poésie surtout éotique qui était dédiée aux femmes mais avait une certaine frivolité mais au moment où il était venu à Tommy donc il a écrit les tristes et les pontiques qui sont des oeuvres vraiment fascinantes et qui ont une véritable valeur pour les chercheurs pour les historiens pour la littérature et il peut être considéré le premier grand poète comme les français peuvent considérer Baudelaire comme le premier grand poète moderne on peut considérer dans cet espace qu'Ovid a été le créateur de la poésie moderne comment ? Non, non excusez-moi Vous parlez de l'espace de l'Empire romain Oui, oui non vous considérez que lui il a apporté par rapport à tout espace bien sûr à Horat oui il devrait avoir la même importance avec ses contemporains c'est une caricature Horace donc les autres qui étaient à son époque Oui Vas-y Oui Bonjour Bonjour Nébier Ovid 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 pour moi représente quelques repères il a été intéressé d'abord par l'amour la société fribole proche de César et il a dépassé certains limites l'amour c'est dans l'art d'aimer et après amour héroïde et César a fait un geste qui se répète depuis des siècles l'a envoyé la relégué ça c'est pour moi un geste impardonnable et que depuis 20 siècles ça avait été avec des gens géniques et c'est pas dit un autre donc Bregner a dit solidement tu pars mais Tomis a été une cité presque sauvage pas de chauffage antérieur ou pas de commodité et ça a été une punition vous avez parlé de écrivains qui ont écrit sur Ovid Alexandrie Remini Giorga et après les modernes Grigores Salaciano Viorel Savi Marine Minko Ventile Hoya dès l'Alexandrie une pause pour Cadinesco et les autres Ovid n'existait pas pour moi c'est c'est une faute maintenant on regarde sur l'actualité de Ovid grâce à Ventile Hoya Ventile Hoya Dieu est né en exil je demande tout de suite que Ventile Hoya a été interdit par son roman Dieu est né en exil l'ambassade roumaine qui est paroie ici lui a demandé de se retirer le prix Goncourt et en plus Ventile Hoya reste condamné par la justice bolchevique aussi maintenant vous savez ça oh bien je sais mais non 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 après après je vous vous me parlez parce que pour moi c'est impardonnable de dire Ventile Hoya il est encore condamné après 70 ans un poète un poète qui reste condamné par la justice l'injustice communiste donc la conclusion pour moi même peu des écrivains ont consacré des romans des livres pour Covid car parce que pour moi c'est un exemple un mythe quelqu'un qui vient ici à Tourmise et écrit métamorphose quand je parle pour mes amis je dis non on n'est pas nécessaire de se transformer dans moi nous même non c'est d'avoir une métamorphose qui peut s'est réalisée après 40 ans 50 ans de communisme et la métamorphose que j'attends d'ailleurs peut-être ici à Roumanie n'a pas été introduite nous sommes néo 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 communistes communistes donc au vide c'est moi merci 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 Dieu est né en exil c'est vrai qu'il a été il a reçu le prix Goncourt après il a été une situation assez compliquée il y a des des chercheurs qui s'occupent de cette situation à la suite de laquelle à la suite de laquelle laissez-moi terminer à la suite de laquelle pour ne pas provoquer du mal au jury Goncourt et au président depuis Goncourt a dit monsieur a écrit une lettre une lettre existe a écrit monsieur je vous remercie pour ce prix littéraire j'apprécie beaucoup mais je vous avoue que pour ne vous pas mettre dans une situation difficile je refuse d'enlever le prix et dans ces circonstances donc il est resté il est resté avec ce prix Goncourt donc en 1960 Vintira Chodia a été et le prix n'a pas été jamais retiré mais les 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 autorités du Buitareste ont fait des démarches en disant qu'il a été à un moment donné collaborateur de la sécurité etc et dans ces conditions je ne peux pas je ne peux pas faire abstraction du Vintira Chodia car à mon avis son roman est assez moderne donc il dépasse la période classique de théâtre puisque tous les théâtres dont j'ai parlé sont dans un style classique et Vintira Chodia a une autre manière d'aborder la personnalité d'Ovid le roman est traduit à ce moment dans plusieurs langues il est traduit il y a auprès de vous de Vintira Chodia par exemple avec son roman en français en espagnol en italien etc et c'est parmi les peu romans avec le prix Goncourt qui ont été réédité donc il est lu même à cette heure il est considéré très important et moi j'ai cru que j'ai bien fait en évoquant la personnalité de Vintira Chodia avec Dieu est né en exil donc le rôle de l'ambassade roumain a été maléfique et à mon avis il faut dire que Vintira Chodia je l'ai connu l'ambassade de la France l'a invité après 70 il l'a refusé il avait peur qu'est-ce qu'est-ce le test de l'ovid dans les autres cultures européennes j'avoue j'avoue qu'il y a 15 ans donc en 2002 je suis allée pour la première fois donc j'ai fait des études sur l'ovid et comme il arrive parfois donc j'ai fait d'abord le titre et ensuite un résumé puis je devais aller avec la conférence j'ai pensé que je trouverais beaucoup des romans des pièces de théâtre dans la littérature européenne et malheureusement je n'ai pas trouvé il est influencé il figure de temps en temps dans l'oeuvre de certaines de certaines personnes mais seulement des auteurs mais seulement comme citation et par exemple il y a une une écrivaine japonaise qui maintenant vit en Allemagne qui par exemple a écrit un roman il s'appelle Tawa Dayoko et Tawa Dayoko a écrit un roman où elle utilise les femmes de l'oeuvre de l'ovide de métamorphose le nom des femmes mais sans faire référence à l'oeuvre ovidienne elle seulement emploie comme par exemple moi j'écrirais un roman et j'utiliserais disons des noms de Cervantes dans mon roman mais sans faire référence à donc à l'oeuvre d'ovide il y a peu de de personnes qui sont intéressées donc seulement les chercheurs qui font des recherches et qui présentent sous divers formes à sa main de métamorphose etc triste contre mais ce thème de l'exil à Tommy n'a pas été exploité dans les autres cultures non seulement lorsqu'il s'agit du thème de l'exil l'exil par exemple a incité beaucoup des écrivains beaucoup des chercheurs et le thème de l'exil il y a même des conférences qui se font à tous les niveaux dans les grandes universités dans tout le monde à partir de l'Europe jusqu'en Amérique concernant l'exil mais l'exil d'habitude il y a un certain exil par exemple même pour les roumains de la Basse Arabie de la Moldavie non il y a ceux-ci sont également en exil non et donc il y a le thème de l'exil mais le thème de la relégation vidienne ça n'existe pas qu'un passage Romain on t'écrit sur cet épisode de la vie d'Auguste j'ai parlé je me suis consultée avec même des professeurs d'histoire de chez nous de l'université qui m'ont avoué que ni à ce moment on ne sait exactement pourquoi il a été relégué il a été relégué à cause de son comportement il a été relégué parce que Livia a voulu qu'il soit enlevé de là il a été relégué peut-être qu'il a été témoin à une discussion entre Augustus et Tiberius donc il a plusieurs plusieurs hypothèses bien sûr et le reste des hypothèses ça reste des climatiques cher oui juste un détail il parle de jette alors moi j'avais compris que les peuplades qui étaient occupées le territoire d'aujourd'hui de la Romanie les grecs les appelaient jette et les latins les appelaient d'ars et c'était les mêmes et d'ailleurs Tomie c'est une cité en fait grec oui mais à l'époque de David atomiste comme à Rome il avait été comme une sorte de la tour babel comme je disais puisque à Rome c'était presque la même situation qu'atomiste ça veut dire qu'il avait plusieurs peuples on parlait plusieurs langues et de plus on suppose qu'Ovid a écrit même un poème dans la langue de jette oui il a écrit un poème inédit dans la langue de jette mais qui n'existe pas on l'a pas trouvé on l'a pas trouvé donc puisqu'il avait ce personnage qui apparaît c'est ce prostitué il a appris la langue de jette et il a réussi à écrire dans cette langue mais de cette façon il les appelle parfois des jettes mais parfois il les appelle des bata ça nous reste à remercier et à applaudir madame pour cette belle présentation qui apparaît